L'éternel renouvelle et l'air-force s'envole comme les églises sans s'élasser. Et nous croyons que nous sommes les saints, nous nous confions à l'éternel. Quel que soit le temps difficile, nous ne serons pas lassés parce que le Seigneur est avec nous. Il a promis que je ne vous laisserai point, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Je ne changerai pas ce qui est sorti, dans ma bouche je ne violerai pas mon alliance, ainsi dit le Seigneur. Je ne saurais pas, je ne serais pas, je ne serais pas, je ne serais pas, je ne serais pas, je serais toujours en front de Dieu. Chalom à tous les saints, chalom aux gens de Dieu, et nous voulons que la grâce du Seigneur vous soit accordée partout où vous êtes l'allémente. Nous sommes dans la continuité du salaire de Jacob. Oui, le salaire de Jacob parce que nous voulons nous exhorter, nous fortifier dans ce monde que le monde traverse aujourd'hui. Nous croyons qu'à chaque étape où le peuple de Dieu était prêt à abandonner le monde, il y a toujours des tribulations et des difficultés. Nous croyons qu'à chaque fois que les gens de Dieu voulaient faire des difficultés, quand Israël était prêt à sortir de l'Egypte, Pharaon a redoublé sa cruauté, sa souffrance. Quand Israël voulait sortir de l'Egypte, Pharaon a fait la douleur de la souffrance. Alors qu'Israël était sur le point d'entrée de Canaan, c'était dans cet état-là que Balaam s'éleva. Voilà pourquoi le maître avait dit que l'uniquité sera accrée et la charité de bon nombre se refroidira. C'est pourquoi le maître dit que l'uniquité sera terminée et la plupart de la charité sera sortie. Mais lui-même avait promis que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir les témoignages. Et il y aura les gens qui vont persévérer. C'est-à-dire que ces gens ne peuvent pas persévérer s'il n'y a pas la bonne nouvelle. Comment Lot pouvait sortir avec ses filles vierges alors que Sodome et Gomorrah étaient sous la domination de l'ennemi, de leur constitution. C'est-à-dire que l'enseignement qui a gardé Lot, c'est le même enseignement qui doit garder le peuple de Dieu, quelle que soit la vie. La séduction, quel que soit les combats. Voilà pourquoi le propriétaire avait dit que les portes de séjour ne proviendront jamais contre l'église. C'est par ce parole de consolation que nous commençons l'enseignement d'aujourd'hui pour dire que le salaire de Jacob ne restera pas à Padarame ni au cours de la route, quelle que soit la poursuite de la Pâme. C'est-à-dire que le secret qui a fait que le fille de Lot sorte vierge, bien qu'il soit dans Sodome, c'est parce qu'elle a l'enseignement. Il n'y a que l'enseignement qui peut nous garder, quel que soit le temps difficile à sortir, vierge dans ce monde corrompu, rempli d'injustice. Le secret qui a fait que les enfants de Lot, pour sortir de Sodome et Gomorrah, c'est seulement l'enseignement. C'est seulement l'enseignement qui nous garderont et qui nous garderont jusqu'à ce qu'on se rencontre. et sur la façon de la safe way. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vous êtes bénis parce que nous allons entrer dans le détail prophétique dans ce mouvement de salaire de Jacob. Et vous ne serez pas d'ici. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 31. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 31. Je lis le verset 14. Et nous descendons jusqu'au 15e. Il est écrit. Genèse chapitre 31 verset 14 au 15e verset. Je lis le verset 14 au 15e verset. « Rachel et Léa répondirent et lui disent » « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père ? » « Ne sommes-nous pas regardés par Lui comme des étrangers ? » qu'il nous a vendu et qu'il a mangé notre argent. Verset 17-18, Jacob s'éleva et fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau, il éménage son troupeau, tout son troupeau, je dis bien, il éménage tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux que lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padarame et il s'en allait vers Isaac, son père, au pays des Canailles. Nous ajoutons les versets vendés. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfoui. Il prit avec lui ce frère, le poursuivit cette journée de marche et il la tenit à la montagne des Galates. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole, qui nous donne la pensée, ce qui est caché derrière ces Écritures. Nous croyons que tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, c'est-à-dire dans la Bible, il n'y a pas d'histoire. Après avoir parlé du salaire de Jacob, aujourd'hui, nous entrons dans les détails prophétiques, montré que dans tous ces mouvements, l'a caché quoi. Après étudier le salaire de Jacob, nous allons aller en détails aujourd'hui pour voir et comprendre pourquoi tous ces mouvements étaient hideurs. Et comme a dit dans l'ébreu chapitre 1, notre bien-aimé apôtre l'a dit, Dieu parle, il se répète. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas seulement d'une seule façon, mais il a plusieurs façons de parler, il se répète pour que nous comprenons la pensée qu'il a cachée derrière les Écritures. Alors nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a caché ici. Nous allons dessiner un peu les calendriers prophétiques, remarquez. avant que Jacob prenne son troupeau. Mais ça, ce sont des choses que nous allons expliquer aujourd'hui pour retourner parce que c'est le départ. Avant que Jacob prenne ses flocs, c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui parce que c'est le départ. Je dois vous rappeler que Jacob était héritier de la maison d'Isaac. Je vous remercie que Jacob était un homme dans l'histoire d'Isaac. Il avait tout. Il avait tout. Les troupeaux, les flocs, les biens, les biens, tout. Mais il a laissé la maison de son père. Il part travailler pour trouver son salaire. Je commence là-bas pour vous faire comprendre que ce mouvement de Jacob signifiait la sortie du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, venir sur la terre, travailler pour récupérer un peuple, que nous expliquons comme son salaire. Son mouvement est expliquant ce que Dieu a fait pour aller et travailler pour récupérer les gens comme salariés. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Vous allez remarquer dans Genèse chapitre 29, quand vous commencez du premier, vous descendez. Quand vous commencez du premier, vous descendez. Jacob s'est mis en marche vers l'Orient. Jacob s'est mis en marche vers l'Orient. Quand Jacob part à l'Orient, c'est pour expliquer qu'il ne pouvait pas commencer sa marche à l'Occident. Il faut aller commencer à l'Orient parce que c'est lui le soleil. Il essayait de expliquer qu'il ne pouvait pas commencer sa marche à l'Orient. Il devait commencer à l'Orient. Il devait commencer à l'Orient. Et les troupeaux s'étaient rassemblés. Et les flocs étaient là beaucoup. Remarquez parce que je dis que je commence à dessiner les calendriers prophétiques dans les salaires de Jacob. Pour nous aider à comprendre comment est-ce que Dieu a marché. Écoutez, il arrive là, il trouve trois troupeaux. Il a trouvé trois troupeaux. Il a trouvé trois troupeaux. Mais les gens attendaient que les troupeaux de Rachel viennent. People were waiting for the flocks of Rachel to come. Le poux était fermé. The well was closed. Il a fallu que ces brebis-là attendent que tous les troupeaux soient complets. Those sheep were waiting for the flock, all of them to get there. Et je dois vous rappeler. And I have to remind you. Jacob a trouvé le poux fermé. Jacob found the well closed. Le poux fermé. Le poux fermé. Aucune brebis qui était là n'avait le droit de boire l'eau qui était dans le poux. And no sheep was there who had the right to drink water from the well. Comme je vous ai toujours dit, strictement interdit de raisonner. As I always say to you that it is strictly forbidden to drink. Dans Proverbe chapitre 20, verset 5, le bien-aimé Salomon nous aide pour dire que le penser dans le cœur de l'âme ce sont les eaux profondes dans un poux. Et quand nous posons au frère Jacques la question, il va nous répondre que le poux, le cœur et l'ouverture c'est la bouche. C'est-à-dire que bien que la parole était là, la loi, les puissants, les prophètes, Mais aucune brebis buvait parce que l'ouverture était toujours cachée. No sheep could have drink water because the opening were covered. Oui, Dieu a donné la loi. Yes, God gave the law. Mais personne n'a bu. Nobody has drunk. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 7, verset 37, That is why in John chapter 5, verse 37, A man came and said, Whoever is thirsty must come to me. So, il a trouvé la maison d'Israël dans la soif. He found the house of Israel thirsty. Ce n'est pas pour rien, ce jour-là, le frère Pierre avait dit, La promesse est pour vous, un troupeau. The promise is for you, the first floor. Pour vos enfants. For your children. Deuxième troupeau. Second floor. Et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. And a great number that our Lord God will call. Comme dans un champ. As in one field. Vous avez les prémices. Vous avez les prémices. Comme les jambes. Vous avez les prémices. Vous avez les prémices. Comme les dépeins. Comme les deux brèves. Et vous avez les restes des champs. Et vous avez les restes des champs. C'est comme la maison d'Israël. C'est comme la maison d'Israël. Il a été présenté par Joseph. Et il y avait encore ses frères qui sont partis. Ses frères qui sont partis. Et les restes qui devaient venir. Et les restes devaient venir. C'est-à-dire qu'Israël est divisé par ce troupeau-là. C'est-à-dire qu'Israël est divisé par ces flocs. Et personne ne pouvait boire parce que... L'ouverture était fermée. Souvenez-vous de Zacharie. Il avait le message. Il avait le message. Mais parce que... La bouche était fermée. The mouth was still closed. Personne ne pouvait comprendre ce qui était caché. Nobody could ever understand what was hidden. Il a fallu que le Fils soit né. They needed the Son to be born. Et le jour où le Fils portera le nom. And the day the Son will bury a name. Le jour-là que la bouche allait s'ouvrir. It is the day that the mouth was supposed to open. Donc, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne... Before the Lord Jesus Christ came... Le bouche était fermé. The well was closed. And we were waiting for a people. Voilà pourquoi tous les prophètes étaient là. That is why all the prophets were there... Incapables d'ouvrir le bouche. Unable to open the well. Car Jacob est venu. And when Jacob came... A la vie d'un peuple. By seeing the people. Car Rachel s'approchait. Rachel was coming forward. Jacob a ouvert le bouche. And Jacob did open the well. It is what the Lord Jesus Christ did. S'il a commencé à expliquer les Écritures. If he started to explain the Scriptures. C'était pas pour tout le monde. It was not for everyone. Mais c'était pour un peuple qu'il connaissait d'avance. It was for a people who he knew before. C'est ça le début du travail de Jacob. This is the beginning of the work of Jacob. Donc Jacob avant de perdre le troupeau. Jacob before pestering the flood. Il a commencé à ouvrir le bouche. He started by opening the well. C'est ce que nous disons. It is what we say. Si tu es pasteur de communiqué. If you are pasteur de stratégie. Pasteur de stratégie. Nous vous disons. We say to you. On ne peut pas peintre. You cannot. Si on n'est pas capable d'ouvrir le bouche. If you are unable to open the well. C'est-à-dire que le ministère c'est la capacité d'ouvrir les Écritures pour que le peuple boive. The ministry is the ability to open the well so that people can drink. Car Jacob part. When Jacob is going. Retenez ça parce que nous voulons dessiner quelque chose. Keep that because we want to throw something. Il a ouvert le puits. He opened the well. Il a commencé à donner les explications des Écritures. He started giving the meaning of the scriptures. Et il se sent convenu avec Laban. And all together with Laban. Tout le travail que tu vas faire ici. Whatever job you're going to do here. C'est pour la femme. It is for the woman. C'est pour la femme qui dit qu'il a quitté le ciel. It is for the woman that God left the heaven. C'est pour l'amour qu'il a quitté le ciel. It is for love that he left the heaven. Voilà pourquoi il est écrit. That is why it is written. You see. God's your lover. C'est l'amour qui a fait voyager Dieu du ciel jusqu'à la terre. It is the love who made God to travel from the dead to the dead. He had to work for the youth wife. La femme un peuple. The woman is a people. Remarquez. Il a commencé à travailler. And he started to work. Je dois vous faire comprendre que Jacob a fait des fois le travail. I will try to make you understand that Jacob did twice the work. Il a travaillé pour la femme. C'est-à-dire que les deux représentaient un peuple. Il a travaillé aussi pour le troupeau. And he works also for the flock. Mais le travail de la femme s'expliquait par le troupeau. But the work of the woman was explaining through the flock. Donc quand Jacob était en train de peindre le troupeau. When Jacob was feeding the flock. C'est pour racheter sa femme. It was to redeem his wife. Donc il ne pouvait pas être roi. He couldn't be king. Mais il était tout d'abord le pasteur. But he was first the pastor. En donnant sa vie pour le troupeau. By giving his life for his flock. C'était pour le rachat de la femme. It was for the redemption of the woman. I'm asking the question. When did Jacob give money? Voilà ce que l'Ecriture dit. Look at what the scriptures say. The scriptures say that. I'm in the book of Genesis chapter 31. Verse 15. Verse 15. This is Rachel and Leia. This is Rachel and Leia. And answered Jacob. And we are not seen as strangers in front of him. He has sold us. And he even used our money. And I'm asking the question. When did Jacob give money to Laban? L'argent qu'il a donné c'était sa vie. And the money gave it was his life. Le travail du pasteur. The work of the pasteur. C'est ce que Christ a fait. It is what Christ did. Il nous a rachetés. He redeemed us. Et le prix c'était sa propre vie. And the price was his own life. Mais remarquez. But look. J'aimerais que vous me suivez très très bien. I would like you to follow me closely. Je vais vous faire remarquer une chose. I will let you see something. Je suis dans Genèse chapitre 30. Verse 25. I'm in the book of Genesis chapter 30. Verse 35. Lorsque Rachel y enfantait Joseph. When Jacob heard Joseph. Je reprends. I'm repeating. Jacob a travaillé combien d'années? Jacob did work how many years? Sans me répéter des choses que j'ai parlé la fois dernière. Without you repeating what I said last time. Je suis dans Genèse chapitre 31. Verset 38. Je ne raisonne pas. I'm in the book of Genesis chapter 31. Verse 31. Genèse 31. Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Look 20 ans que j'ai travaillé chez toi. Ça dit il a travaillé 20 ans. Il travaillé 20 ans. J'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour toi. Je t'ai servi 14 ans pour ta fille et 6 ans pour ton peau. Et tu as changé 2 fois le salaire. Et tu as changé 10 fois le salaire. Oui, c'est vrai. Yes, c'est vrai. Jacob a déjà travaillé. Jacob a déjà travaillé. Mais pourquoi le prophète Jean lui parle du salaire? Pourquoi le prophète Jean lui parle de nous? Il a déjà travaillé. Il a déjà travaillé. Ce n'est pas moi qui le dis. Le texte dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 30. Verset 25. Genèse chapitre 30, verset 25. Lorsque Rachel y a enfanté Joseph. When Rachel had born Joseph. Je précise. Joseph est né à la 20e année. Joseph est né à la 20e année. C'est-à-dire la dernière année du travail de Jacob chez Laban. It means the last year of Jacob's work in Laban's place. Est annoncé par la naissance de Joseph. It was shown by the birth of Joseph. Donc quand Joseph est né. When Joseph was born. C'était la 20e année. It was the 20th year. Mais Joseph est né comme onzième fils de Jacob. Joseph is born as the 11th son of Jacob. Retenez bien les chiffres. Keep nicely the numbers. Parce que Dieu parle aussi par les chiffres. Parce que Dieu parle aussi par les chiffres. Mais s'il est onzième. If he is the 11th. Je ne vais pas raisonner. I'm not going to think. Cherchons l'écriture. Let us look for the scriptures. Vous allez voir ceci. You will see that. Je suis dans Genèse chapitre 30 verset 21. Genèse chapitre 30 verset 21. Vous allez voir que Dieu a fait tout pour habiter. You will see that God made everything for your people. Ensuite Léa enfanta Dina. And afterwards she bought her daughter. Donc Dina était septième. Dina was the seventh. Parce que Léa a enfanté 1, 3, 4. Because Léa did have 1, 3 and 4. Les deux servantes ont enfanté 2, 2. Et les deux servantes ont fait 2, 2. Dieu retourne encore chez Léa. Et Jacob retourne encore chez Léa. Léa enfante 2. Et Léa donne encore 2. Ça avait 6. Et elle devient 6. Mais septième. Le septième. Dieu donne à Léa la femme qui a le repos. Et Dieu a donné à Léa la femme qui a le repos. Donc s'il y a le repos c'est pour la femme. S'il y a le sabbat c'est pour la femme. S'il y a le sabbat c'est pour la femme. C'est le pas pour lui. Vous allez voir Jésus Christ. Il n'est pas fatigué si on n'a pas travaillé. Vous ne pouvez pas être fatigué si il n'a pas travaillé. Il s'est reposant. Il s'est reposant parce qu'il venait de 6. Il s'est reposant parce qu'il venait de 6. Mais quand il s'est reposant comme Jésus. On voit la femme samaritaine. Dans la femme samaritaine. C'est l'explication du repos de l'homme. Mais le vrai repos ce n'est pas la femme. Et le vrai repos ce n'est pas la femme. Le vrai repos c'est Josée. Le vrai repos c'est Jésus. Qui avait dit à la femme. Qui avait dit à la femme. Tu vois tu vois. Tu y avais 7. You heard 5. C'est lui qui tient maintenant. Tu vois. Il y a 6. Il signifie que il y a 6. Mais 7. C'est celui qui parlait. Il est le qui parlait. C'est ce que Dieu fait ici. C'est ce que Dieu fait ici. Ensuite elle a fait ta fille qui s'appelle le nom de Dina. Et après ça, elle a brûlé une fille qui s'appelle Dina. Non. Dina n'est pas la 7e. Dina n'est pas la 7e. Dieu s'est souvain de Rachel. Dieu a souvain de Rachel. Il exaucé, il a rendu féconde. Et il lui a donné sa prière. Il lui a fait la prière. Elle a apporté un fils. Et elle a donné son fils. Et elle a donné son fils. Et elle a enlevé monopropre. Dieu a fait la prière. Et il lui donna le nom de Joseph. Et il lui a donné le nom de Joseph. C'est-à-dire que Joseph n'est pas seulement 11e. C'est-à-dire que Joseph n'est pas seulement 11e. Il est aussi 7e. Il est aussi 7e. Il doit apporter le repos. Qui devait être expliqué par Dina. Qui devait être expliqué par Dina. C'est-à-dire que Dina répond. C'est-à-dire que Dina reste. Mais il n'y a pas de temps que Joseph est née. Mais quand Joseph est née. Quand Joseph est née. Parce que lui est le repos. Parce qu'il est le reste. C'est-à-dire que. Il est que Jacob dit. J'aime la précision des Écritures. Lorsqu'en Rachel y enfantait Joseph. Quand Rachel y enfantait Joseph. Jacob dit à Laban. Jacob dit à Laban. C'est-à-dire que j'ai travaillé 6 ans. J'ai travaillé 6 ans. J'ai travaillé 20 ans. J'ai travaillé 20 ans. Mais c'est ton enfant qui est née. Mais le fils qui est née. C'est lui le repos. Il est le reste. C'est lui le 7e. Il est le 7e. On prophétisait que c'est lui qui devait même apporter le repos à l'Égypte. Ils ont même prophétisait que c'est lui qui devait apporter le reste à l'Égypte. Le repos pour les nations. Le repos pour l'Israël. Et le reste aussi pour l'Égypte. C'est pourquoi Jacob n'avait pas fait la technique pour Joseph ici dans Padre-Ram. Il n'a pas fait la technique pour Joseph ici dans Padre-Ram. Mais c'était à Cana. Mais il était à Cana. Il a fait la technique pour dire qu'il est le livre scellé qu'Israël ne va pas voir sauf les Égyptiens. Il a fait la technique pour dire qu'il est le livre scellé qu'Israël ne va pas voir sauf les Égyptiens. Donc le vrai repos devait être manifesté là-bas. Le vrai repos devait être manifesté là-bas. Pourquoi quand ses frères l'ont vendu ? C'est pourquoi quand ses frères l'ont vendu ? Avant de le vendre ? Ils ont enlevé la technique. Voilà ! C'est-à-dire qu'il doit être vendu ni pour aller donner la vie. Il doit être vendu ni pour aller donner la vie. Exactement ce qui se passe ici. C'est exactement ce qui se passe ici. Mais mon problème c'est ici. Mon problème c'est ici. Quand Joseph est né, quand Joseph est né, Jacob dit, Jacob dit, laisse-moi partir. Donne-moi mes femmes. Donne-moi mes femmes. Mes enfants. Mes enfants. Pour lesquels je t'ai servi. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Jacob avait déjà le salaire. Mais il attendait le salaire. Mais il était toujours waiting pour le salaire. C'est la naissance de Joseph. C'est la naissance de Joseph. Je dis toujours que là où Joseph y a la réponse. Parce que c'est Joseph qui connaît. Parce que c'est Joseph qui connaît. Pour faire reposer les peuples à Gaucher. C'est exactement ce que Jacob dit. Exactement ce que Jacob dit. Donne-moi mes femmes. Mais il avait déjà les femmes. Il avait déjà des enfants. Mais il attendait le salaire. Mais il était toujours waiting pour le salaire. Ecoutez-moi très bien. Laban lui dit. Laban dit à lui. Demande-moi les salaires. Je vais t'étonner. Fiquez-moi les salaires. Je vais t'étonner. Fixe-moi ton salaire. Donne-moi votre prix. Je vais t'étonner. Je ne sais pas si vous voyez cela. Je ne sais pas si vous voyez cela. Après la naissance de Joseph. Après la naissance de Joseph. Laban n'avait plus de problème. Laban n'avait plus de problème. Il dit, demande-moi les salaires. J'ai dit, donne-moi vos salaires. Je vais les donner à vous. Jacob dit non. Je vais encore travailler. Il a dit, je vais travailler encore. C'est là où l'évangile éternel explique le mouvement. C'est là où l'évangile éternel explique le mouvement. Il a travaillé. Il a travaillé. Mais pour avoir le salaire. Mais pour recevoir les salaires. Il doit encore travailler ce jour. Il doit travailler encore ce jour. Je dois vous dire. Je dois vous dire. Jésus a venu. Jésus a venu. Il a travaillé. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a résurrecté le temps. C'était toujours le travail. C'était toujours le travail. Mais à la résurrection. Sans peur d'être contrédit. Je ne vais pas être contrédit. Si je parle comme ça. Peut-être les invendus prophètes. Vous avez exagéré. Mais je vais lire avec le bien-aimé-porte. Je vais lire avec le bien-aimé-porte. Je vais faire la différence. Je suis dans acte chapitre 13. Je suis dans le livre de l'acte chapitre 13. Verset 32. Jusqu'au 34 verset. Après 34 verset. Vous allez voir une chose. Et vous allez voir quelque chose. Je dis ceci. J'ai encore travaillé. Jacob travaillé. Mais pour avoir le salaire. Mais pour recevoir le salaire. Il attendait la naissance. Il attendait la naissance. D'un fils. Joseph. Mais Joseph est né. Mais Joseph est borné. Il travaille encore. Et il travaille encore. C'est là où je dresse le calendrier prophétique. Il est où je mets le calendrier. Je dis que Joseph est venu. Jésus Christ est venu. Il a ouvert le puits. Il a donné l'explication des Écritures. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Parce qu'à Jacob disait. La chaleur m'est dévorée. Le feu. Le feu. Le feu. Nous avons vu ça à la croix. Nous avons vu ça à la croix. Jésus Christ a commencé à travailler. Jésus Christ a commencé à travailler. Jésus Christ a commencé à travailler à la croix. La croix c'était la finalité de son service. Mais où est le salaire ? Mais où est le salaire ? Là vous serez d'accord avec moi. Vous serez ensemble avec moi ? Jacob, Thérèse, Goliath. On devait lui donner la femme. On devait lui donner la femme. Il devait encore travailler. C'est là où je veux parler des deux travaux de Jacob pour retrouver son salaire. C'est là où je veux parler des deux travaux de Jacob pour obtenir son salaire. Mais il y a la naissance de Joseph. Je vais parler avec les Écritures. Je suis dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Je lis le verset 32. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit mais les frères Paul. Je ne suis pas le seul qui dit ça mais c'est l'un de Paul. Actes chapitre 13, verset 32. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Et nous déclare à vous la nouvelle nouvelle que la promesse faite à nos pères qu'elle a accompli pour nous leurs enfants en tant que enfants en ressuscita Jésus en ressuscita Jésus tout bien que Jésus est venu il a travaillé mais l'accomplissement de la promesse dans sa totalité se fera lors de la résurrection. Mais le fulfillment de la totality de la promesse va se passer lors de la résurrection. Il dit ceci. C'est ce qui l'est écrit dans l'épisode 2. Aussi, comme il est écrit dans le deuxième psalm tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui je t'ai engendré aujourd'hui quand les psalmistes disaient quand les psalmes les gens disaient tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui c'est mon fils je t'ai engendré aujourd'hui c'est ce qui l'est qui est en train ça parlait de la résurrection de Christ il parle de la résurrection de Christ moi je dis bien qu'il est mort c'est ce que je dis même si il est mort mais pour appartenir à lui il a fallu attendre sa mort et sa résurrection nous avons besoin de attendre sa mort et sa résurrection c'est ça le socle du travail de Jésus Christ c'est ce que Frère Paul dit c'est ce que Frère Paul dit si Jésus Christ n'était pas mort et résisté si Jésus Christ n'est pas mort et résisté votre foi est vain votre foi n'est rien notre prédication est vain et mon preuve n'est rien c'est ce que Job avait dit si un homme pouvait mourir pour revenir à la vie et revenir à la vie j'espérerai ça veut dire que le socle jésus apprécie il a résisté les morts mais pour qu'il nous appartenions il a fallu attendre sa mort et sa résurrection c'est alors qu'il devait faire le deuxième travail d'un seul jour c'est-à-dire qu'en réalité l'heure d'aujourd'hui aujourd'hui c'est l'explication de la naissance de Joseph c'est l'explication de la naissance de Joseph et c'est le repos et c'est le reste parce que les autres prophètes ont travaillé parce que les autres prophètes ont travaillé il n'y avait pas le repos il n'y avait pas le reste mais quand Jésus Christ est venu mais quand Jésus Christ est venu par sa mort et la résurrection là nous sommes expliqués comme les salaires de Christ voilà pourquoi je dis que le deuxième travail de Jacob c'est sa l'œuvre de ministère c'est le deuxième travail de Jacob qui nous aide à retrouver ce qu'il avait fait à trouver ce qu'il avait fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand l'enseignement est dispensé quand l'enseignement est donnée c'est pour sceller c'est pour marquer le troupeau de Jacob mais ce troupeau-là ont été déjà c'est-à-dire que ces troupes-là c'est-à-dire que ces troupes-là ce troupeau-là ont été déjà acquis ils ont déjà pris par le travail de Jacob mais le deuxième travail c'est pour les séparer c'est pour les séparer je place cet état comme le temps de la dispensation de l'église où le ministère travaille je prends ce temps comme le temps de la chérie où la chérie travaille mais remarquez quand le ministère finit son travail quand le ministère finit son travail retenez gardez-le Jacob a entendu le propos de fils de Laban ou a entendu ce que le fils de Laban était en parlant remarquant aussi le visage de Laban vous voyez ça c'est maintenant le moment difficile c'est le moment difficile Jésus-Christ est venu Jésus-Christ est venu il est mort il est mort le ministère s'exerce et le ministère qui est en train mais il y a aussi des moments difficiles il y a aussi des moments difficiles le visage de Laban doit changer les propos de fils de Laban doivent changer c'est la souffrance que nous vivons aujourd'hui il est le souffrance que nous vivons aujourd'hui oui Jésus-Christ est venu parce que Jésus-Christ est venu il travaille il nous a scellés il nous a scellés il nous a scellés mais le monde ne sera pas content mais le monde ne sera pas content le monde ne peut pas être content le monde ne peut pas être content toi qui es baptisé tu es l'ennemi du monde tu es l'ennemi du monde écoute-moi tu es l'ennemi du monde tu combats avec la chair tu combats avec le diable tu combats avec le monde tu combats avec le monde Mais la bonne nouvelle est que Jésus Christ a dit La bonne nouvelle est que Jésus Christ a dit Les princes de ce monde sont déjà jugés Le diable est déjà jugé Le diable est déjà jugé Parce qu'il a dit Avant d'entrer dans la maison d'un homme fort Avant d'entrer l'homme d'un homme Tu dois premièrement le lier Tu dois d'abord le lier Jésus Christ a lié le diable Jésus Christ a lié le diable Bien qu'il erode comme le lion Même si il est roi comme un lion Mais tu es déjà victorisé par l'œuvre de Jésus Mais tu es déjà victorisé par l'œuvre de Jésus La chair Et le frère Paul nous dit La chair a été crucifiée à la croix Le monde Jésus Christ a dit Je veux que le monde Ayez la paix Quels que soient les ennemis Comme aujourd'hui le monde traverse des temps difficiles Nous avons la chair comme l'œuvre de la flèche Le monde Le diable Le devil Les précipités Les dominations Les moments difficiles Les difficult times Le diable va se citer des moments difficiles Mais parce que tu es le troupeau de Jacob Tu es sous l'alliance Voilà le départ Le message d'aujourd'hui c'est ici J'ai retracé le calendrier prophétique Et nous sommes maintenant dans le départ Quand Jacob a remarqué le visage de Laban Parce que le visage s'explique Parce que le cœur est expliqué par le visage Le cœur est expliqué par le visage C'est ce que Salomon a dit Le visage du roi La sérénité du visage du roi C'est la pluie du prétend C'est la pluie du prétend Il est le règne de la grâce C'est la grâce Tandis que la colère C'est le message de la mort Il n'y a qu'à Laban Quand Laban Son visage devient contre Jacob Son visage devient contre Jacob Je vous dis que le visage de ce monde aujourd'hui Ne peut pas être contre Je vous dis que le visage de ce monde aujourd'hui Ce n'est pas de problème Le diable suscite les éprifs Le devil a créé un test Les choses deviennent difficiles Mais c'est l'accomplissement de la promesse Mais la bonne nouvelle est quoi ? Quelle est la bonne nouvelle ? J'aime ça J'aime ça L'internel dit à Jacob Le Lord dit à Jacob Retourne au pays de tes bains Go back to the country of your father C'est-à-dire que quand les temps deviennent difficiles C'est l'état où l'internel Il est le temps que le Lord Indique à Jacob de retourner Il dit Jacob de retourner Voilà la bonne nouvelle Regardez les bonnes nouvelles Jacob fut appelé Rachel et Leah Jacob appelé Rachel et Leah Où étaient Jacob et Leah ? Où étaient Rachel et Leah ? Où étaient Leah et Jacob ? Qui étaient au champ ? Vers son troupeau On le floor Je ne sais pas si vous voyez le son de la trompette Je ne sais pas si vous voyez le son de la trompette Il faut que Leah et Rachel soient rassemblés comme un seul corps C'est-à-dire que Leah ne peut pas rentrer dans Cana Leah ne peut pas rentrer dans Cana Comme elle veut Ni Rachel Ni Rachel Parce que deux Dieu n'a fait qu'un Il faut que Jacob les rassemble Jacob doit rassembler les morts Il doit rassembler les vivants Les vivants et les mortes Il va les rassembler Il va les rassembler Qu'est-ce qu'il dit ? Il doit rappeler J'adore ça Il va les rassembler comme ça Il dit Je vois au visage de votre père Je vois le face de votre père Donc si le monde aujourd'hui t'attend Si le monde aujourd'hui t'attend Si le monde aujourd'hui t'attend Si tu as l'air de Jacob Tu, le salaire de Jacob Tu ne vas pas t'attendre Tu ne vas pas t'attendre Parce que Jacob te rappelait Si tu vois les choses devenir comme ça If you see things becoming like they Si tu vois l'injustice triomphe If you see the injustice overcoming Si tu vois le faux église If you see false churches Sacroître Going forward Si tu vois le faux serviteur Etre prospère False prophet prospère Si tu vois le faux église devenir nombreuse If you see the false churches Becoming in number Si tu vois le faux serviteur Etre prospère If you see false preacher or servant Jacob te dit aujourd'hui Attention c'est la tribulation c'est pour que tu abandones la vérité c'est pour que tu abandones la vérité si tu vois les païens prospérer si tu vois un gentil going forward prospérer Jacob est reminding il dit l'éternel m'a visité il doit rappeler il doit vous dire ce que Jacob fait ici je dois vous dire ce que Jacob fait ici c'est ce que les frères ont dit c'est ce que le frère dit dans l'Apocalypse chapitre 4 verset premier jusqu'au deuxième verset il dit la voix que j'attends c'est comme la première voix c'est cette voix là qui me dit c'est la voix que j'avais attendue c'est celle là qui le fera monter au ciel l'enseignement que Jacob avait donné à sa femme c'est l'enseignement que Jacob a donné à sa femme c'est cet enseignement là qui le fera retourner d'Akana il y a l'enseignement que tu le ferais aller à Canaan j'aime ça c'est ça l'élèvement de l'éternel c'est le rapture de la church c'est ce que je veux dire que ce soit Léa peut-être Léa ou Rachel les troupeaux de Jacob les gens de Jacob qui constituent le salaire qui doivent marcher comme Jacob ils doivent travailler comme Jacob vous savez pourquoi ? la femme samaritaine dit ceci à Jésus Christ la femme samaritaine dit ceci à Jésus Christ si il est plus grand que notre père Jacob êtes-vous plus grand que notre père Jacob ? qui a créé ce poids ? que lui-même a brûlé que lui-même a brûlé ses fils son troupeau son troupeau vous voyez ? vous voyez ? Jacob a brûlé l'eau de ses poids Jacob a brûlé de l'eau de ce poids ses enfants son troupeau son troupeau c'est pourquoi il a dit à Esaou c'est pourquoi il a dit à Esaou je vais marcher dans les pieds de l'eau donc si nous sommes un troupeau de Jacob si nous sommes un troupeau de Jacob c'est dans ses pieds qu'il va marcher pour obtenir le canneau c'est pourquoi il a eu le droit de sceller son troupeau de sceller son troupeau je dois vous dire quand Jacob parle comme ça vous devriez voir regarde le texte qui dit Jacob s'éleva Jacob s'éleva il fument ses enfants il let les enfants ses femmes sirent les chameaux sa femme sirent les chameaux voilà la lève-mère et il a brûlé tout son troupeau regarde le rapture et tous les biens qu'il possédait et tous ses besoins donc si tu es le salaire de Jacob si tu es le salaire de Jacob tu dois être apte tu dois être capable c'est ça bien que tu es dans le pays de Laban même si tu es dans le pays de Laban quand Jacob dit go quand Jacob dit go on part on part parce que le texte dit ceci ils s'en fouillent ils rèvent l'enlèvement c'est ça c'est la fouille de ton secret donc pour Léa pour Léa pour Rachel pour son troupeau et pour sa france ne s'élevaient pas le secret parce qu'ils ont attendu le son de la trompette de Jacob c'est le départ parce que tous ces signes l'ont annoncé le départ parce que tous ces signes l'ont annoncé le départ ils doivent marcher ils doivent marcher je l'expliquerai je l'expliquerai le dimanche ils doivent marcher tu vas voir encore vous verrez que pour que Laban puisse les atteindre il faut sept jours il faut sept jours vous voyez il y a sept ans de l'enlèvement avant que le diable soit vaincu dans la bataille d'Armageddon avant que le diable soit vaincu dans la bataille d'Armageddon mais les sept jours là Jacob a traversé le fleuve donc c'était le troupeau de Laban si vous êtes le flou de Laban ils ne sauraient pas marcher à la hâte je parle à la hâte avec Jacob tu ne pourras pas vas pouvoir marcher en戲 avec Jacob tu ne pourras pas disparaître avec Jacob et tu ne pourras pas vous ne pourras pas traverser le fleuve tu ne pourras pas oui Jacob est là oui Jacob est là nous devons traverser le fleuve nous devons traverser le fleuve et nous traverser le releve lorsqu'on cuise le releve pour aller sur la montagne de Galad pour aller sur la montagne de Guille donc on quitte sur Laban nous restons Galad et Saban et nous Tunisons vers le releveau la montagne et nous allons sur la montagne sept jours après sept jours après c'est alors que Laban viendra à tracer il est le temps que Laban va venir et place sa tante en face de nous il ne va pas nous toucher parce que ça c'est le royaume de Laban la montagne c'est le royaume la montagne c'est le royaume mais pour que ce royaume soit manifeste vous savez ce qu'il retient vous savez ce qu'il est le temps il ne va pas nous toucher ce royaume sera établi d'un corps notre royaume sera établi d'un corps il faut que les sept jours soient passés les sept jours soient passés les sept jours soient passés c'est pourquoi je dis que le royaume de Jacob doit être fort T'as dit que bien que tu es dans le pays de Padarab Et même si tu es dans le pays de Padarab Mais tu es capable Donc si Jacob dit go, go Si Jacob dit let's go, tu vas Mais le troupeau de Laban ne peut pas marcher comme ça comme le troupeau de Jacob Mais le troupeau de Laban ne peut pas marcher comme le troupeau de Jacob Parce que le troupeau de Jacob Est prêt de fuir avec Jacob Est prêt de partir avec Jacob Est prêt de partir avec Jacob Il est prêt de partir avec Jacob Si il faut le fleuve, on traverse Si on a besoin de la rivière, nous devons aller à Jérusalem Je l'aime Il ne pouvait pas rentrer dans Cana sans traverser les fleuves Il a dit qu'il ne pouvait pas rentrer dans Cana sans traverser les fleuves J'ai dit des choses vraies Et je vous dis la vérité Mais nous n'allons pas rentrer dans le ciel Sans traverser les fleuves de la mort qui nous attend Sans traverser les fleuves de la mort qui nous attend Nous allons traverser les fleuves de la mort Pour que ces corps mortels revêtent l'immortalité Vous savez Galate ? C'est là où il y avait la ville des réfugiés C'est là où Jacob partait de la ville des réfugiés Voilà comment est-ce que Dieu a fait la différence en Égypte That is how God made the difference in Egypt Israël Israël C'était le troupeau de l'Eternel It was the flock of the Lord Ils étaient en Égypte They were in Egypt Ils mangeaient à la hâte, vous savez ? They were eating in Harri C'est là C'est là Qui ont été martyris Who were martyris Torturés Torturés Sillés Killed N'acceptèrent pas la délivrance Ils n'acceptaient pas la délivrance En vue d'une meilleure résurrection Qui les attendait C'est waiting for the genuine resurrection C'est waiting for them Abraham Et Abraham Bien qu'il a reçu la promesse Même si il a reçu la promesse Mais il habita dans le pays de Cana Comme étranger Il a travaillé dans le pays de Cana Comme un foreigner Il attendait la vérité C'était vous voyez C'était waiting for the genuine city Vous voyez ? Les troupeaux déjà torrent Ils étaient en égypte de Jacob Je peux être marié aujourd'hui Mais mes pensées Ne sont pas seulement dans le mariage Mais mes pensées Ne sont pas seulement dans le mariage Si le Seigneur vient aujourd'hui Je ne sais pas Les choses peuvent devenir difficiles aujourd'hui Mais les soucis de ce monde Mais le worry de ce monde Ne va pas m'envahir Il ne va pas m'envahir Parce que je mange à la hâte Parce que je mange à la hâte Pourquoi ? Parce que d'un moment à l'autre Parce que à chaque fois Jacob dirait Go Jacob va dire Let's go Et nous allons partir Voilà pourquoi Frère Paul dit J'exhorte Aux gens qui sont mariés Aux gens qui sont mariés Qui ne soient pas comme mariés Ils ne peuvent pas être comme mariés Les hommes Non comme célibataire Non comme un homme Aux gens Qui isent des cèmentes Aux gens qui utilisent ce mot Comme dans l'Issa Aux gens qui souffrent Aux gens qui pleurent Aux gens qui pleurent Comme ne pleurent pas C'est-à-dire Aux gens qui pleurent Les salaires des Jacob Ça veut dire que les salaires Ils sont prêts Ils sont prêts J'ai aimé la déclaration De Léa et Rachel Qu'est-ce que nous avons encore ici Qu'est-ce que nous avons encore Dans ce monde Ce monde est pourri The world is rotten Job chapitre 14 verset 1 Déclare que la vie De l'homme sur la terre Job chapitre 14 verset 14 Il déclare The life of the human On the earth Sans cesse s'agiter Et court He is more With a deception And he is short J'exhorte A tous les salaires De Jacob qui me suit Qu'est-ce que nous avons Encore dans ce monde Qu'est-ce que nous avons Encore dans ce monde Qu'est-ce que nous avons Encore dans ce monde Oui, c'est vrai Il y a des mariages Il y a des mariages Nous attendons les enfants Nous attendons les enfants Nous attendons les bénédictions Nous attendons les bénédictions Mais faites attention Comme ça l'air de Jacob Nous sommes à la hâte Nous sommes à la hâte À la hâte parce que D'un moment à l'autre En quelque temps Nous allons partir Nous allons partir Pourquoi ? Pourquoi nous allons partir ? Parce que la face du monde Que nous avons vu L'injustice qui triomphe L'injustice qui est envers Nous comprenons que Nous comprenons que Nous comprenons que Nous sommes prêts à partir Nous sommes prêts à partir Est-ce que je peux vous rappeler Que le Seigneur est à la porte ? Les signes que nous vivons aujourd'hui Dans le monde Témoigne qu'il est prêt L'injustice qui est envers 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 Mais pourquoi l'injustice qui est envers L'injustice qui est envers Pourquoi il est envers C'est pour que l'amour divin se reflète ? L'ego est Le selfishness Remplis le cœur aujourd'hui Les soucis de ses morts Le worry de la monde Remplis nos cœurs aujourd'hui Filling notre cœur aujourd'hui Déjà abandonne la foi Les gens se reflètent la foi A cause des choses de ses morts A cause des choses de ses morts Je vous dis que c'est l'air de Jacob Je vous dis que le Wage de Jacob Bien que nous sommes dans le pays de Padarame Même si nous sommes dans le pays de Padarame Et bientôt nous allons quitter Et bientôt nous allons quitter Donc nous devons nous comporter Comme les gens vigourés Nous devons nous comporter Comme les gens Dois-je vous rappeler Am-je-je vous rappeler Vous êtes marqué par les sauts de Jacob Que vous êtes marqué par les sauts de Jacob Vous marchez comme Jacob Pour marcher comme Jacob Vous êtes marqué par les sauts de Jacob Vous êtes marqué par les sauts de Jacob Pour retourner dans le pays de Jacob To go back in the country of Jacob Dieu ne vous a pas appelé God ne vous a pas appelé Pour mourir dans le pays de Padarame Pour mourir dans le pays de Padarame Quand vous allez marcher Quand vous allez marcher Laban va poursuivre Laban va poursuivre Laban va poursuivre C'est le sujet d'aujourd'hui He is the subject of the day Laban poursuit Laban followed Quand tu te décides pour marcher dans la justice Les choses deviennent difficiles The thing becomes difficult Tu verras à tes côtés You will see on your side Les paillers en train de prospérer Gentiles prospèrent Les affaires prospèrent Their business prospèrent Mais Laban va faire tout pour te décourager Laban fera tout Laban will do anything Tu es combattu parce que tu as la semence de Dieu You are fought because you do have the seed of God Ne te décourage pas Don't discourage yourself Le bien aimé Paul nous a dit Que cette souffrance Que cette souffrance Est imposée à tous les bien aimés dans ses morts Il est donné à tous les bien aimés dans ce monde Les bien aimés Paul ajoute Et le bien aimé Paul a dit Ceux qui veulent vivre Piez-moi au Seigneur Jésus-Christ Seront persécutés Les gens qui veulent vivre Dans Jésus-Christ Ils seront persécutés Mais nous n'allons pas Perdre le courage Nous n'allons pas perdre la foi Nous n'allons pas perdre notre foi Parce que nous sommes scellés pour rentrer dans le pays de l'Egypte Parce que nous sommes scellés pour rentrer dans le pays de l'Egypte Le pote de Jacob Le pote de Jacob Levez-vous Woke up Attendez le son de la trompette Qui nous rassemble pour le départ Qui nous rassemble pour le départ Oui, Christ n'attend pas que tous tes projets soient réalisés Christ n'attend pas que tous tes projets soient réalisés Il a appelé Léa et Rachel dans le champ Il a appelé Léa et Rachel dans le champ Il va nous trouver dans le champ Il va nous rassembler au plein travail Il va nous rassembler au plein travail Il va nous rassembler au plein travail Oh, ça sera la bien-hérosisation du Christ Il va nous être un très heureux Nous voulons que cela s'accomplisse même aujourd'hui Que le vrai Jacob nous prenne Mais en attendant, nous sommes scellés Pour marcher avec lui Laban va nous poursuivre Laban va nous poursuivre Il va nous poursuivre aujourd'hui Il va nous poursuivre demain Mais parce que nous sommes le troupeau de Jacob Nous ne serons jamais atteints Je veux dire aux saints qui me suivent partout dans les rangs Je veux dire aux saints qui nous suivent partout dans le monde Vous venez me décourager à cause de difficultés Décourager parce que les choses ne marchent pas bien Tu dois manger ces choses à la hâte Tu dois manger ces choses à la hâte Je vais lire un texte Voilà ce que les frères Paul dit Regardez ce que le frère Paul dit Une petite exhortation et nous allons prier Une petite exhortation et puis nous allons prier Regardez ce que le frère Paul dit Il dit quelque chose qui est très important Il dit quelque chose qui est très important 1 Corinthians 7 Je lis le verset 29 1 Corinthians 7 et je descends 1 Corinthians 7, verset 29 Voici ce que je dis frère Regardez ce que je dis C'est que le temps court Que le temps est short Que désormais Que ceux qui ont une femme Sois comme il n'y a pas Be like the donnerest woman Ceux qui pleurent Comme ne pleure pas Vous voyez Vous pleurez Comme vous ne pleurez Mais comme vous n'avez pleuré Ceux qui se réjouissent Comme ne se réjouissent Comme ils ne se réjouissent Ceux qui achètent Ceux qui achètent Comme ne possédent Comme ils n'ont pas Ceux qui usent du monde Comme n'a des autres Comme ils ne se réjouissent Parce que l'affection de cette monde est passée. C'est ce que Gideon a fait. Il a dit qu'avec 22 000 personnes, il allait délivrer les enfants d'Israël. Mais Dieu a dit non. Check. Chose un peu. Il y a beaucoup de chiffres qui s'est passé. Ce n'est pas le tout. Vous comprenez même ceux qui sont restés là. Fais-les entrer dans l'eau. Ceux qui vont l'appeler. Donc ils prennent l'eau comme s'ils n'ont pas soif. Ce sont ceux qui sont dignes de partir avec vous. Mais bien aimé, les choses peuvent être difficiles. Mais comme tu as le salaire de Jacob. Souffre comme celui qui ne souffre pas. Célibataire, sois comme si tu n'es pas célibataire. Marié, sois comme si tu n'es pas marié. Beaucoup de gens ne savent pas gêner. Beaucoup de gens ne savent pas gêner. Je suis marié. Beaucoup de gens ne savent pas bien travailler. Beaucoup de gens ne savent pas comment travailler. Il n'y a aucune raison sur la terre que tu peux donner pour servir Dieu. Il n'y a aucune raison pour que tu puisses donner dans le monde que tu ne peux pas sauver Dieu. Mais le Président, le Président a l'aider. Quelle que soit la souffrance de Laban. Quelle que soit la poursuite de Laban. Quelle que soit la poursuite de Laban. Elle est de paresseur. Mais le Président, le Président a l'aider. Je te dis que tu ne mourras pas dans le pays de Padre. Je te dis que tu ne vas pas mourir dans le pays de Padre. Défiez les moments difficiles que vous traversez. Défiez les moments difficiles que vous traversez. N'ayez pas peur. Ne sois pas de l'épreuve que vous traversez. Défiez le diable. Défiez le diable. Dites le diable. Jacob a travaillé. Jacob a travaillé. Je ne mourrai pas ici. Je ne mourrai pas ici. Même si le diable t'enseigne des choses. Même si le diable t'enseigne des choses. Regarde ça. Regarde ça. Ta vie. Ta vie. Ça ne marche pas. Il n'est pas working. Tu es seul. Tu es seul. Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants. Je lui montre le salaire de Jacob. Je suis le troupeau de Jacob. Je ne vois quel homme que lui habille. Je ne vois que l'eau que lui habille. Et toutes les directions. Je vais les prendre. Je vais les suivre. Les bons neufs. Vous savez ce qu'il y a? Nous ne savons pas la façon de retourner. Il a eu Jacob. Comme les bons bergers. Il a un bon chef. Nous suivons ses pas. Faut par faut. Jusqu'à ce que nous allons y arriver. Même si les choses deviennent difficiles. Remindez que le message d'aujourd'hui. Je veux que le message d'aujourd'hui. soit la consolation. Pour être la consolation. Je sais que beaucoup de gens ont perdu des travaux. Ils ont perdu leur travail. Ils ne savent pas comment le monde vivra. Ils ne savent pas comment le monde va continuer. Comment le monde va continuer. Si le monde t'attend, toi, tu ne vas pas t'attendre. Si le monde se déroule et se déroule, tu ne vas pas te dérouler. Parce que tu as la voix de Jacob. Je veux prier pour les gens qui m'ont suivi. Je dis pour les gens qui me suivent aujourd'hui. Que le Seigneur vous fortifier. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous gratte. Ce message soit ancré dans notre cœur. Que cette message soit écrit dans notre cœur. Juste développe le temps de la prière. Verset 34 verset 37. Be ready that your heart will not be troubled by the worried of eating, of drinking, even the worry of the century. But persevere in this prayer so you may have strength. We have to persevere in the prayer to have the strength to stand in this time. Lord Jesus Christ, I pray for the old beloved who are going to follow me everywhere. Those who did follow me here in Cape Town, in the assembly of Peru, everywhere around, even beloved that are following me everywhere in the world. May this message be the strength. Be a reminder. May this message give you strength. So we may be able to say, as David, when I will walk in the valley of the shadow of death, I won't fear any evil. Give us grace to live this word. We are going to meet difficulties and tests. May this word give us strength. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray so. Amen. You were dying, as Elijah was in the cave. He didn't have strength. The angel gave him a break. He said, stand up and walk. je vous dis aujourd'hui que vous avez été découragé vous êtes découragé stand up and walk sur le lit d'hôpital dans le bed de l'hôpital stand up and walk full of worries stand up and walk la parole qu'il a créé est capable de créer il est capable de créer et tu vas témoigner et tu vas testifier que Dieu est derrière sa part que Dieu est derrière sa part ne crée pas les éprimes ne pas peur de la difficulté ne pas peur de la difficulté vas-y allez 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 avec la force que cette parole donne avec le strength que cette parole a donné merci à la Jésus-Christ vous bénisse le rendez-vous c'est pour dimanche la prochaine rencontre c'est pour le samedi à partir de 10h à l'heure de Cape Town en Cape Town dans le temps